bonjour le sensuel bonjour merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview est ce que tu peux nous parler un petit peu de toi oh bien je suis un poète romancier traducteur et jardinier et j'ai commencé à écrire de la poésie une cinquantaine d'années maintenant et je viens de publier un dernier roman tu as commencé à écrire quand alors j'ai commencé à écrire ben en fait dès que j'ai su lire finalement mais disons que je n'ai pas j'ai commencé à écrire de la poésie quand j'avais 12 ou 13 ans j'ai écrit un premier poème quand j'étais au collège mais c'est surtout que j'ai commencé à écrire à cause de mes lectures même par exemple d'avoir découvert les fables de la fontaine ça m'a encouragé à écrire parce que je trouvais ça extraordinaire de pouvoir faire d'une certaine façon de la beauté avec des mots et puis après avec la découverte de arthur rimbaud et de paul verlaine au collège je continue à écrire mais il ya pour moi une grande différence entre écrire et ensuite publier et ça c'est venu beaucoup plus tard c'était quand alors j'ai commencé j'ai commencé à publier à la fin des années 60 et début des années 70 j'avais déjà écrit quelques poèmes plutôt d'inspiration surréaliste quand j'étais à l'école normale d'arras entre 1963 et 1967 mais ce qui m'a surtout décidé à écrire c'est ma découverte par exemple de la beat generation mais avant ça la découverte de daddod qui m'a aussi beaucoup influencé mais ensuite donc la découverte de la beat generation par l'intermédiaire du numéro 2 du magazine littéraire en 1969 je pense où il y avait un grand reportage sur ces gens comme allen gilisberg william boros jack herwatt et tout ça ça m'a beaucoup intéressé et c'est parallèle aussi à l'arrivée à ce moment là du rock and roll de la pop musique de bob dylan de janis joplin et tout et j'étais vraiment très influencé par toutes ces choses là comme ça que j'ai écrit mes premiers poèmes comment tu écris comment tu crées et construit tes poèmes ta poésie est-ce que tu l'approches poétique oui alors au long des années j'ai j'ai développé j'ai créé des formes j'aime beaucoup ça créer des formes j'ai utilisé les formes anciennes au début par exemple le sonnet j'écris pas mal de sonnet mais ensuite j'ai écrit aussi de l'écriture cut up c'est à dire découper faire de l'écriture expérimentale selon les principes de william boros où on coupe une page et on change l'ordre des pages et l'ordre des mots et on arrive à créer des nouvelles images mais qui ne soient pas qui ne sont pas inspirés qui arrivent de façon mécanique en fait juste à la cause de l'utilisation des ciseaux alors je fais ça pendant quelques temps quoi mais je ne me suis pas attardé et j'avais besoin de créer des nouvelles choses et à l'époque j'avais j'avais fondé une petite revue qui s'appelait the star scorer le baiser d'étoiles et dedans j'ai publié déjà des gens de la beat generation par l'intermédiaire de claude pellieux un des traducteurs de william boros qui vivait aux états unis qui m'envoyait des magazines ou des recueils de poésie d'auteurs américains et je les ai publié dans ma revue star scorer et grâce à cette revue je suis entré en contact avec beaucoup de gens des gens comme julien blen par exemple et j'ai découvert l'art postal mais pour fabriquer ma revue j'utilisais donc une machine à écrire et je faisais des maquettes et à la main en collant collant les textes et puis j'allais à la mairie de mon village où il y avait une une rotative gestette nerfs et je faisais ça en me mettant bien de l'encre sur les doigts puis j'agrafais ma revue comme ça c'était je la distribuais par la poste et un jour j'ai voulu j'ai voulu comment j'ai voulu imiter un peu la la typographie des journaux et surtout le fait de pouvoir justifier à droite et à gauche les les blocs de texte et donc je je tapais les textes et ensuite je calculais en disant là je dois rajouter deux espaces là je dois en enlever pour avoir ces colonnes bien droite et très régulière et je me suis dit un jour mais si je veux avoir des colonnes bien droite et bien régulière il me suffit d'écrire directement en comptant le nombre de signes typographiques et c'est comme ça que j'ai inventé un vers que j'appelle le vers justifié ou alors pour employer un mot savant la poésie arythmo grammatique c'est à dire de arythmos le calcul et les grammatiques les qualités les drames les lettres et c'est comme ça que j'ai fait j'ai créé beaucoup de poèmes qui avaient la particularité de s'inscrire dans une colonne bien droite et où il y avait toujours le même nombre de signes typographiques j'en ai aussi écrit qu'il y avait des formes de triangle des voilà toutes sortes de formes et toutes sortes de largeur et ça m'a je continue encore très assez régulièrement à faire ce genre de pratique mais j'ai aussi créé d'autres formes et particulièrement par exemple le poème express donc là le poème express s'est plutôt inspiré par justement le dadaïsme ou même le mouvement fluxus le poème express qui que j'écris en à partir d'une page qui existe déjà c'est à dire que je je déchire enfin plutôt je soustrais d'un par exemple d'un roman de gare style comment la collection arlequin par exemple pour ne pas la nommer ou bien des romans de la série noire je pense je prends cette page sur cette page le caviarde avec un gros feutre noir des mots des phrases et tout pour conserver quelques mots intéressants qui forment comme un petit poème un petit haïku ou bien une phrase un peu surréaliste donc ça j'en ai fait aussi beaucoup voilà ensuite j'ai aussi choisi d'écrire en comptant parfois le nombre de mots au lieu de compter le nombre de lettres je compte le nombre de mots je m'amuse à faire des versets qui font 23 mots pour certains poèmes et ça ce n'est pas une ça n'est pas une contrainte comment difficile quoi c'est bon c'est beaucoup plus difficile d'arriver à produire de la poésie intéressante et qui soit narrative en même temps en utilisant cette contrainte numérique comme que j'ai ensuite développé sur twitter parce qu'un jour quelqu'un m'a fait remarquer que sur twitter il y avait on ne pouvait écrire on ne pouvait pas dépasser 140 signes alors je me suis mis à je me suis inscrit sur twitter et j'ai commencé en écrivant un feuilleton en 140 signes avec un hashtag qui était je c'était les aventures de courte huit heures courte huit heures c'était pour moi une référence au comment aux personnages de court twitter ce qui était un poète apparenté au dadaïsme et que j'aime beaucoup voilà donc tous les jours je publie un tweet de 140 signes et j'ai ainsi au long des mois des mois fait un feuilleton en quatre saisons été automne printemps hiver avec cette ces histoires un peu à braque à la prente qui racontait les aventures de court twitter et si on disait j'aimerais bien avoir ton avis sur la beat generation et les surréalistes français je ne sais pas trop quoi dire mais parce que je sais bien que les surréalistes ont ont influencé énormément de ils étaient avant non oui c'était avant c'était juste avant mais en réalité pour moi la beat generation pour moi le père l'écrivain le plus intéressant de la beat generation c'est jack kerouac parce qu'il était à la fois poète et romancier et qu'il a vraiment construit une oeuvre complète avec sa comment comme la sorte de saga de toute sa famille de toute sa vie qu'il raconte dans ses romans dans ses différents romans et lui il avait inventé ce principe de ce qu'il appelle ça ressemble aussi ça peut ça pourrait ressembler à l'écriture automatique prônée par les surréalistes lui il avait appelé ça la prose bop spontanée affluencer lui par le jazz le jazz bebop qui était donc c'était c'était un véritable fan de charlie parker etc et c'est différent du surréaliste parce que pour moi le en fait l'écriture automatique que j'ai pratiqué comment en imitant donc andré breton et certains autres poètes surréalistes au bout d'un moment ça ne me satisfaisait plus et donc c'est pour ça que j'étais j'étais comment plus influencé après j'ai plutôt écrit la façon de jack kerouac c'est 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 toujours qu'on quand j'étais quand j'étais jeune si c'est bon on essaye toujours d'écrire par un peu par imitation c'est comme les les jeunes gens qui veulent apprendre une guitare électrique ils vont commencer en imitant les beatles ou les rolling stones etc mais après j'ai trouvé mon ma propre voie et je pense que je enfin sans vouloir vraiment dire de grands mots c'est ses différentes contraintes ou ses différentes formes mais j'ai pris et ce n'est pas non plus de la prose bob spontané parce que comment je j'aime j'aime mettre en ordre en fait mon écriture et et mon écriture qui était un peu échevelé qui partait dans tous les sens à l'époque où je faisais des expérimentations elle s'est peu à peu comment j'allais dire civilisé mais c'est un peu voilà et ça me convient parfaitement et c'est et c'est aussi une écriture que j'ai développé après bien plus tardivement parce que c'est à l'âge de 60 ans que j'ai écrit mon premier roman si je dis que par exemple c'est les surréalistes en fait ils ont ouvert le chemin pour big generation après comme dit ils ont dépassé ils ont développé tout à fait comme dit c'est parti à un autre pour oui en quelque sorte comme je veux pas d'accord bien sûr c'est après ce qu'on me dit chacun comme dit apporte son originalité sa création oui bien sûr c'est le plus important sinon c'est oui bien sûr tout est créé déjà tout est terminé oui mais sinon c'est comme on dit la relation entre le roman et le poème c'est la construction d'un poème et d'un roman c'est pas la même chose donc il y a deux casquettes oui oui alors quand en fait l'histoire est très simple en fait j'avais j'ai comment j'avais été invité en résidence d'écriture à la villa marguerite ursena au mont noir c'est sur la frontière belge et c'est moi je n'habite pas loin de la frontière belge en fait et donc je pouvais consacrer tout mon temps à l'écriture et pas au tourisme quand j'étais là bas j'y suis resté deux mois et pendant ces deux mois j'ai écrit deux livres j'ai écrit d'abord j'ai mis en forme un de mes journaux ça s'appelait ça s'est appelé les versets de la bière donc j'ai écrit mes journaux sur une période d'une vingtaine d'années de 1968 à 1988 quelque chose comme quelque chose comme ça et quand j'ai eu terminé ce travail j'avais encore du temps parce que quelqu'un s'était désisté donc je suis resté un mois de plus et pendant ce mois j'ai choisi décrire une histoire qui me trottait dans la tête depuis longtemps et c'est devenu un livre qui s'est appelé mort d'un jardinier et mort d'un jardinier c'est parce qu'un jour justement à l'image des surréalistes j'ai reçu une invitation à parler de quelle à répondre à une question les surréalistes faisaient ça assez souvent ce qu'ils appelaient faire une enquête quoi donc la question était celle-ci comment aimeriez-vous mourir alors j'ai répondu que en ce qui me concerne j'aimerais autant ne pas mourir mais comme apparemment c'est assez difficile de ne pas mourir je me suis dit j'ai répondu que mais si je dois vraiment mourir j'aimerais autant mourir de ravissement dans un jardin alors cette phrase allié à l'idée que j'avais j'avais entendu exprimé déjà plusieurs fois qu'on revivait au moment de sa mort qu'on revivait on voyait défiler toute son existence c'était ça le fondement de mon livre mort d'un jardinier qui n'est pas vraiment un roman parce qu'en fait comment le résumé du le titre résume vraiment le contenu du livre c'est un jardinier et à la fin il meurt voilà la mort d'un jardinier ça n'est pas un thriller comme je l'ai pu le voir sur certains sites de vente par correspondance et donc c'était devenu une sorte de récit poétique que j'ai écrit à la deuxième personne en m'adressant jardinier comme c'était moi qui l'écrivait et que j'étais toujours vivant je ne pouvais pas employer le jeu parce qu'à la fin je savais que mon personnage allait disparaître et donc on c'est une écriteur très poétique parce que je l'ai écrite d'abord à la deuxième personne et j'ai j'ai fait aussi passer tout le texte dans dans ma voix donc dans ce livre il y a des espèces d'alexandrins qui peuvent être tout faits et puis qu'on peut découvrir on peut découvrir des rimes etc quoi et c'est surtout mais surtout il ya un rythme très particulier puisque le fait d'employer le tu ça fait il ya quelqu'un qui m'a dit qui m'a dit une fois que quand on lit mon livre tu fais ceci tu fais cela tu as vu tu et ça faisait pour lui ça lui faisait penser aux baguettes du batteur des rolling stones bon et voilà et donc je ça m'a fait l'occasion aussi en racontant sa vie de remettre dans le livre des choses que j'ai vécu des voyages et c'est et notamment d'ailleurs fameux voyages en deux chevaux jusqu'à jusqu'à istanbul puis ensuite boursa ou izmir et tout ça donc voilà la turquie et les années oui dans les années à la fin des années 60 et puis j'ai même oui j'ai raconté oui puisqu'après on a même mis le notre deux chevaux sur un bateau à izmir et on est revenu par par la grèce par athènes payé par naples et marseille donc ça c'était c'est un souvenir très important pour moi c'est il ya des événements comme ça qui m'ont qui m'ont fait avancer qui m'ont fait qui m'ont fait comment qui ont été fondateurs quoi par exemple à amsterdam en 1969 un voyage à amsterdam en 1969 après et et la même année le le festival rock et jazz et free jazz à amouji en belgique qui a été une sorte de petit woodstock européen quoi avant après woodstock américain j'ai découvert des artistes comme archi chef l'art ensemble of chicago et puis au point de vue du rock j'ai vu franck zappa et captain beef art et des gens comme ça et les soft machines et voilà donc tout ça c'est des événements fondateurs dont j'ai retraite que j'ai retracé mais sur un mode comment sur un mode flux de conscience voilà c'est ça que je voulais faire avec mort d'un jardinier entre chaque chapitre à partir du moment où il tombe dans son jardin victime d'un arrêt d'une crise cardiaque toute sa vie défine mais comme un flot de conscience qui se déroule et et limitation là de du flot de conscience qu'il ya à la fin du de ulysse de joyce que j'avais lu d'ailleurs sur le bateau en revenant de turquie voilà donc c'est et ça je l'ai écrit donc en 2006 et je n'ai quand je l'ai envoyé le manuscrit à l'éditeur pewell il s'est déclaré intéressé mais il m'a fait attendre pendant toute une année et en finalement il m'a écrit une lettre et quand un éditeur écrit une lettre au lieu d'appeler par téléphone ça veut dire que le livre ne sera pas édité et il m'a dit mais je ne sais pas ce que il ya quelque chose qui voilà c'était pas clair du tout et et donc à partir de ce moment là j'ai envoyé mon manuscrit tous à vie mutter et j'avais je n'avais pas écrit que c'était un roman et c'est voilà j'avais écrit je n'avais rien écrit du tout je n'avais pas catégoriser mon travail et j'ai reçu un coup de fil de françoise de molde qui est qui était la directrice littéraire de la table ronde mais je ne le connaissais pas je ne savais je ne connaissais pas du tout et eux non plus ne me connaissaient pas mais elle a dit elle m'a dit au téléphone monsieur suel nous avons beaucoup aimé votre manuscrit nous allons le publier votre roman m'ont dit vous avez j'ai lu nous avons aimé votre roman et j'étais donc d'un seul coup devenu romancier et comme à ce moment là j'étais en résidence d'écriture à armantière dans un service de psychiatrie générale pour écrire pour écrire une oeuvre littéraire qui n'était pas définie non plus sur le sur le sur le l'histoire de cet endroit qui existe depuis le 16e siècle et puis les changements dans la psychiatrie et la douleur mentale et les traitements et tout ça c'est je me suis dit si j'ai reçu le coup de fil de françoise de molde alors que je venais d'arriver je n'ai pas encore déterminé ce que j'allais faire je commençais à prendre des notes etc comme j'étais devenu romancier j'ai écrit mon deuxième roman à armantière dans cet hôpital psychiatrique et ça s'appelait ça s'est appelé la patience de morissette c'est le du nom du personnage que j'ai inventé qui est là et qui est très mélancolique qui vient régulièrement se faire soigner voilà donc alors pour donc voilà comment je suis passé de la poésie au roman mais dans mes romans parce que j'en ai écrit six ou sept en tout finalement et surtout dans mort d'un jardinier c'est que en fait le roman était devenu pour moi une nouvelle forme de poésie et nouvelle forme pour ma poésie et dans la patience de morissette il y avait une histoire c'était plus un roman que mort d'un jardinier avait vraiment une histoire parce qu'elle disparaît il ya des retours en arrière sur son enfance où on voit les drames qu'elle a vécu qui font qu'elle est justement comme ça mais entre chaque chapitre de la narration j'ai intercalé la parole de la patiente de la malade morissette je me mettais dans sa tête et ça c'était vraiment de la poésie pure parce que elle était perturbée elle délirait un peu surtout au début avant que le traitement ne fasse effet et donc j'avais toutes ces pages qui arrivaient régulièrement et qui étaient pour moi les plus simples à écrire je m'asseyais à mon bureau je regardais un peu autour de moi je pensais à cette à cette femme inventée et cetera et j'écrivais ces monologues qui étaient dans le livre des vraiment des respirations poétiques quoi et les auteurs les poétés qui t'en marquent et qui t'en inspirait tu édité sa thème oui alors bon j'en ai déjà dit les gens de la big generation les gens de de la pop musique comme jimmy hendrix ou bob dylan parce qu'ils écrivaient aussi de la poésie alors pour ce qui est des français et j'ai été assez bouleversé quand j'ai découvert et que j'ai lu les chants les chants de enfin les chants de l'autre amont quoi ça ça m'a ça m'a vraiment bouleversé et puis donc après j'ai beaucoup aimé aussi les poètes fin de siècle et les poètes et écrivains fin de siècle fin 19e siècle bien sûr voilà il ya vraiment des poètes très intéressants et puis j'aime bien aussi la poésie du moyen âge les poèmes de françois villon ça m'a aussi influencé c'est pas seulement les poètes bien sûr ça peut être les musiciens oui 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 aussi certains musiciens oui par exemple oui surtout john coltrain donc j'aime beau vraiment beaucoup et par exemple dans mon dernier roman qui s'intitule rivière quoi il ya un long passage où où l'héroïne parle de la musique la musique de l'amour suprême voilà donc là c'est vraiment la référence à coltrain et puis j'ai bien aimé donc tout le en fait je reste fidèle à ce que j'ai rencontré dans ma jeunesse et ma formation je n'abandonne rien fait les choses s'ajoutent mais je ne rejette rien je conserve moi j'ai plus comme ça à brûle pour point je sais pas vraiment de liste de nos gens qui sont qu'est ce que tu penses que les poésies actuelles francophones mais c'est très varié voilà c'est très très varié donc c'est difficile de formuler des jugements quoi et je surtout que je ne veux pas juger quoi je pense que c'est que moi en fait je je n'ai jamais appartenu à un groupe je ne fais pas partie de d'une chapelle ou d'une école mais je suis au carrefour de plusieurs choses je peux aussi bien être invité avec des poètes lyriques ou bien avec des poètes purement formalistes je n'ai pas c'est la même chose que pour les influences je ne rejette rien quoi et dans les poètes la poésie française actuelle il ya il ya quand même j'ai des mais j'ai certaines préférences des intérêts par exemple j'aime beaucoup la poésie de christophe manon et après comme je suis comme ma poésie est majoritairement publiée aux éditions du dernier télégramme depuis les débuts de sa création sa fondation en majorité bon je me sens proche de certains poètes du dernier télégramme aussi en fait je n'aime pas porter des jugements sur et la traduction alors la traduction elle est venu justement à cause de mon enfin à cause de mon intérêt pour la big generation et à cause de voilà de ma correspondance avec claude pellieux qui m'envoyait qui m'envoyait des choses vraiment très intéressantes de poète qui qui publiaient aux états unis notamment par exemple dit et les vies qui s'appelle en réalité daryl alan levy dont dont j'avais trouvé un très long poème très intéressant qui parle du mal de vivre à cleveland pour un poète dans les années 60 ça c'est son poème qui s'intitulait suburban monastery death poème c'est à dire poème sur la mort d'un monastère de banlieue m'a vraiment beaucoup touché je l'ai traduit en fait je traduis que les choses qui vraiment ont d'importance pour moi c'est ainsi que par exemple j'ai aussi j'étais amené à à traduire des poèmes de charles bukowski avant qu'il ne devienne connu j'étais là dans la revue star scorer c'est la revue qui a publié pour la première fois du des poèmes de bukowski bien avant qu'il ne devienne célèbre mais en france il est devenu célèbre à cause de ses excentricités à la télévision mais bukowski par exemple énormément de fans en allemagne et en italie aussi d'ailleurs et donc oui j'étais en relation avec carl weissner qui était un ami de claude pellieux qui a passé pas mal de temps aux états unis et qui est revenu en allemagne a été appris en charge moi il est devenu l'agent européen de charles bukowski et lui m'envoyait aussi ça circuler il m'envoyait des manuscrits de bukowski enfin des tout taper à la machine pour que je les traduise mais alors mais le couronnement pour moi de la traduction de l'anglais en français c'est quand une fois entré à la table ronde ils avaient donc découvert que j'étais un fan de la beat generation et que j'avais déjà traduit des textes un jour j'ai reçu de nouveau un coup de fils de françoise de molde là on se connaissait bien on était quasiment devenu ami elle me dit lucien alice déont alice c'est la liste et la directrice de la directrice des éditions de la table ronde elle alice déont a acheté les droits d'un nouveau d'un nouveau livre de kerouac the book of sketches le livre des esquisses qui est un assez gros livre et on voudrait savoir si tu accepterais de le traduire alors là j'étais vraiment très 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 heureux qu'on fasse cette proposition qui s'était très émouvant pour moi et j'ai demandé à ce qu'on m'envoie le texte évidemment pour voir si je me sentais capable et oui quand j'ai jeté un coup d'oeil sur le texte je dis oui ça je peux le faire je les fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion pendant tout l'hiver de cette année là et puis il a été publié il a été publié aux éditions de la table ronde et oui des très bonnes critiques de ma traduction et là récemment il est ressorti en ce livre le livre des esquisses donc est ressorti dans la collection de poche de la table ronde qui s'appelle la petite vermion et je suis très content parce qu'il ya eu vraiment il a reçu encore un accueil plus intéressant que que l'édition originale notamment eu arnaud vivian et puis le critique littéraire de l'express qui ont vraiment vraiment qui m'ont félicité pour ma traduction est ce que la poésie est une besoin une nécessité pour les gens pour les autres pour les autres je sais pas comment je ne sais pas si c'est une nécessité c'est tellement juste non franchement je ne sais pas pour les autres poètes ou pour les autres pour les gens pour les gens ça ça le devrait je pense oui il faudrait que en fait ça me paraît nécessaire surtout dans le monde tel qu'il se profite maintenant quoi je pense que la poésie a son rôle à jouer parce que je pense que bon évidemment tout le monde pense enfin on a toujours appris que c'était la science qui possédait les réponses qui possédait les réponses on s'est rendu compte que bon il fallait peut-être aussi savoir qu'il y avait d'autres possibilités d'accéder à la connaissance pas seulement par la science et justement on peut accéder à la connaissance aussi par l'art et par la poésie et donc voilà je pense que oui ça serait bien si on parlait un peu plus de la de la poésie dont les ce qu'on appelle les médias mais il semblerait que ça ne leur apporte pas aux grands médias la poésie tu participes le festival de cette depuis certaines années n'est ce pas alors on imagine la poésie aussi d'ailleurs ouais j'ai été invité au festival de poésie de l'odev en 2009 et j'ai même tenu un journal à ce moment là j'en garde vraiment un très très bon souvenir ensuite j'ai été invité au festival ville voie de la méditerranée donc c'était en 2013 je pense en gros oui c'était oui ou 2012 parce que j'ai été invité il ya douze ans et j'ai été réinvité cette année donc mais tu ne viens pas si tu étais tu n'es pas invité oui moi en fait en tant que poète je comment je ne sollicite mais jamais surtout à mon âge donc en fait et puis même assez rapidement j'ai plutôt travaillé sur des commandes d'une certaine façon qui m'ont été fait par des magazines les revues ou des éditeurs donc j'ai écrit des textes ça ça vient du fait que j'ai longtemps quand même pendant une dizaine d'années pratiquer le mail art et le mail art souvent ça consiste à recevoir une carte postale d'invitation à participer à un projet sur tel ou tel thème donc j'étais capable d'écrire ou de produire un dessin parce que je fais aussi je peux dessiner ou ou un collage à propos de n'importe presque n'importe quoi je peux écrire des poèmes sur des objets du quotidien de la banalité mais j'arrive toujours à pas faire passer ce qui a de l'importance pour moi bon et donc je ne sollicite pas et si on m'invite je choisis où je viens ou je ne viens pas voilà je suis très indépendant et voilà et donc quand Antoine Simon m'a appelé pour demander si j'étais d'accord pour venir ici en 2023 j'ai tout de suite dit oui et voilà merci beaucoup et bien bonjour chers amis je vais donc avoir le plaisir d'interpréter devant vous plusieurs de mes poèmes qui sont le plus souvent des poèmes qu'on pourrait ranger dans la catégorie de la poésie sonore ou de la poésie action tout au long de ces diverses performances pour accompagner ces diverses performances je vais vous présenter aussi une espèce de manifeste que j'ai composé pour présenter ma poésie qui s'intitule devenir le poème donc je vais alterner les extraits de ce manifeste devenir le poème avec de la maison je vois le jardin je sors de la maison pour entrer dans le jardin du jardin je vois la maison je quitte le jardin pour revenir dans la maison dominant le jardin et la maison dominant le jardin et la maison adéen archéen protérosoïque phanérosoïque 4 et on me contente je lève l'oeil au plafond au ciel de l'île au ciel de l'art je m'allonge dans l'herbe des allées je me couche dans la luzerne entre les draps blancs et bleus du ciel au milieu des âges des visages souriants me regardent l'arme à l'oeil je récite les noms de ceux qui me précédèrent me parlèrent au berceau ou dans les livres d'image c'est un poème liste des noms de lieux et de choses noms d'hommes et d'animaux d'époque et de paysages mon stylo quatre couleurs du pas de cahier noir et noir la gueule et le savon rouge et rouge bédrave rouge plate d'Egypte fourragère de l'ami Bidas natif d'Arras rouge et rouge bourron du champ d'honneur couple de cerises à l'oreille verte et verte la main dans le jardin ouvrier ligne de poids de sucre salade de blé éparpillée vrilles du liseron autour du grillage bleu et bleu travail et gendarmes noir et rouge l'atoll bourronné et le mur de briques cramoisi noir et rouge sillon du marais pourri sacré coeur sous un globe en vert noir et rouge corbeaux croissants au-dessus du terrain vague soleil boule enflammée sur la mer rouge et noir calico et drapeau des syndicats bannière de la procession funèbre rouge, 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 rouge boulet de métal au bas du four jaillissant du ventre crevé du sombre haut fourneau rouge, 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 noir, noir vert et noir tétale montant la pousse vert et noir champ de fèves noir et vert savon savon peupliers dégoulinants noires et vert barquelles de choux sur le marais de salle perruique noir et vert et rouge et bleu sabots de vaches dans l'herbe humide tuiles d'argile chaude sous le ciel d'été vertes ou bleues mouches des fumiers des charognes des pommes pourrissantes vert et bleu du verre taché croutons secs moisi vert de beurre et bleu pour la lessive rouge et bleu visage vitriolé par le gel rouge et bleu certification du vétérinaire par tampon sur la coine du jambon cru rouge et bleu tableau didactique dans la salle de classe pulmonaire circulatoire digestif rouge et noir bleu pinard et pistoules armé du mouchot bleu et rouge décoration fronton de la mairie gerbe deuillée rouge et bleu sang et sang monument de la grande guerre vimi rouge notre dame de l'oreille bleu soucher rouge vimi rouge roclinco bleu farbu bleu carancie bleu neuville s'inva rouge et la tarjet bleu et cabaret rouge rouge et abelin saint nazaire bleu rouge bleu bleu vert noir tout partout je prépare des poèmes culinaires des balades reposantes des sculptures de pâtisserie des accumulations de phonèmes des étagères d'olive et de beaucoup assis comme un nuage stagnant sous le soleil au centre du jardin je dilate mes molécules sans me soucier du nombre d'avocados je vis la quotidienneté en continu je suis debout tenant dans mes mains levées les chevaux du rêve et les fils du réel je dévide le codex des archives brouillon de projets lettres entassées dans des cartons relevés de comptes cahiers raturés cartes postales photos floues oh lord would you buy me a mercedes benz oh lord would you buy me a color tv ça c'est une chanson ça c'est une chanson de jannis joplin les paroles sont de michael mclegoire un poète américain seigneur achète moi une mercedes benz électrique seigneur achète moi une boîte de préservatif seigneur achète moi une centrale nuclé seigneur achète moi un politicien seigneur achète moi un kilo de maïs transgénique seigneur achète moi une mine antipersonnelle seigneur achète moi un peu de craque seigneur achète moi un cd de Céline Dion seigne achète moi une biographie de Monica Lewinsky seigneur achète moi un portrait de Lady Di seigneur achète moi une super tablette seigneur achète moi une averse de pluie acide seigneur achète moi une station offshore seigneur achète moi un roman de Christine Angleau seigneur achète moi un clone de mouton seigneur achète moi un souvenir de l'an 2000 seigneur achète moi un home cinéma seigneur achète moi une grève du coeur seigneur achète moi un trou d'ozone seigneur achète moi un week-end à Damas seigneur achète moi un nuage de dioxyne seigneur achète moi une tranche de vache folle seigneur achète moi un paquet de sicards seigneur je compte sur toi merci je tourne dans la ville des rives de rue en rue de place en parc le long du fleuve ou de la voie ferrée je me déplace à l'air libre parmi les automobiles et les vélos sous terre dans le ventre des chenilles rames du métro je traverse des paysages de pylônes électriques gazomères bornes d'incendie affiches publicitaires trottoirs encombrés tags graffiti je marche vers un but invisible je suis la flèche de l'instinct le chemin est la destination je mesure le monde à l'aune de la fatigue individuelle marcher et danser balancier des bras ciseaux des jambes au rythme des mots lu vu ou pensé dans un parcours urbain ou rural une chorégraphie liée à ce que je vois sang entend goûte ou touche à quoi s'ajoutent les souvenirs réactivés par les sensations je suis chez moi ici ou là le monde est vraiment un atelier j'avance dans l'aujourd'hui sur l'axe du futur le placé flotte au-dessus comme un ballon captif pensée naissante conversations ébauchées lambeaux de mots gestes esquissés images évanouissantes fade away j'assiste à des rencontres parapluie machine à coudre arrosoir clé USB sac de charbon coyote codex mayor assiette de frites kerouac Tarkovski je saisis une conversation entre un chaman et quatre roumains entre un ventriloque et une danseuse égyptienne je chemine tranquillement dans l'espace l'image réelle souffler dans le ciel tapé dans la terre je vous lis l'exercle de ce poème je préférerais être une flûte en voix plutôt qu'un écrivain américain c'est une citation de Jack Kerouac dans d'âme il y avait l'homme dans la glaise du sol souffle dans ses narines il insuffle en lui une haleine de vie l'homme devint un être vivant 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 cet homme au corps troué galope dans le vent artirent les danseuses leur ventre brillant sur dans le soleil qui reçut Kirimia petit homme bonhomme en terre cuite mon souffle donne vie mon souffle fait chanter je souffle dans ta tête je caresse tes pieds je caresse tes jambes des points de compression sur tout ton corps de terre je modifie module ta voix t'écrit ton chant lance tes jambes en l'air je crache dans ton corps soupire contentement soupire satisfaction et j'essaye et j'essaye soupire dans l'impatience ultime soupire baisse un lost bit of my heart la molécule d'air c'est 22,4 respirer inspirer c'est toujours la musique j'appelle ça musique air vibrant dans le tube soupire sacré soupire visible ou invisible le souffle de l'esprit le grand vent sous la porte la kéna flûte en os les morts sont musiciens take off your skin take off your skin and dance dance round round your bones pan 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 j'ajoute ka sur la flûte de Pan les eaux de Dionysos et les eaux d'Osiris take off your skin souffle pour réunir tous les eaux dispersées dans les 7 directions momie os à musique Milou souffle sa soupe pacha kamak pacha vira kocha vira vibra la vibration qui fit naître le monde l'os le bois le roseau l'os le bois le roseau souffle aussi dans la terre la flûte Lakota tremble sur Goundny tremble sur Manhattan souffle sous fleur de verre les hommes s'évaporent le vent joue dans les arbres les couloirs des montagnes les bouteilles échouées tous les souffles mêlés le total est le vent les souffles échouées les ventes en dehors jusqu'au dernier souffle c'est la magie de la poésie tout à l'heure je crois que je vais provoquer un orage chanson dévanse telle l'air le vent pousse le ciel la pluie tape sur moi tape tape sur les doigts tam tam ou tambourin djempe ou derboka Allah donne à la terre le souffle qui nourrit c'est son haleine qui donne vie à toute chose s'il retenait son souffle tout s'anéantirait tout s'anéantirait 340 mètres de seconde en seconde la musique voyage blouse en douze mesure le souffle de la terre souffle Charlie Parker souffle Marshall Hallen souffle Sonny Rollins souffle Don Cherry souffle et souffle Albert Heller John Coltrane John Gilmore Steve Lacey ce souffle nous inspire le souffle passereau de Schwitters je m'autorise la liberté je suis borderline sans frontières de nouveau je danse je suis debout je respire j'essaye un costume je danse je mange une tartine beurrée avec un carré de chocolat je me mouche je prends une photo j'écrase une guette je danse je me bosse sur la pointe des pieds je souffle sur les braises j'écris un sonnet je relance la balle je danse je bats des mains je saute à cloche-pieds je dépose un euro dans la timbale en plastique de la bandiante dérive dans la ville station après station tel Guy Debord l'homme de la situation j'écris je prends une pause pour créer le soleil j'appel d'autres aux larmes les tournois La mésange lève sa casquette bleue et appelle « Titipu, titipu, titipu ». Le ciel avance dans le noir, se colle sur les peupliers tremblants. La goutte ronde est tombée, la première, sur l'araignée du Troëlle. L'homme se tourne vers les soupirs croissants, soulève le col de sa veste en toile et regarde l'air en mouvement. La haie change de couleur, la mésange a le bec cloué. Le noir va gagner, l'eau va tomber, le canal est impatient. L'horizon se referme comme la main noire du démon. Il cligne les yeux, éternue et pleure sur la terre. Gris, 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 blanc, 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 gris, 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 noir, 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 gris, 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 noir, 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 noir. Le vitrail s'obscurcit, brille doré la flamme des cierges Une vacillante lumière tordue par les courants d'air sous le porche L'église de pierre va s'accroupir sous l'autre ciel noir de Dieu tonant L'autre côté de l'orage est plein de pigeons griffant le zinc des gouttières Le canal est en plomb oxydé, les poissons ouvrent la bouche en levant les yeux vers le fond Tout se renverse, le nuage fond en goudron noir sur les jardins du village Dans le cimetière britannique, les soldats morts ouvrent les oreilles Le tir de barrage commence, la lumière vient de derrière le ciel Dans l'eau noire, la terre blanche orage vient, vient Gris, 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 gris et noir, 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 noir et gris, 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 gris et noir, noir, noir Puis, 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 au loin, au loin, l'eau, l'eau, flèche, l'eau, flèche, l'eau, boum, boum, boum Puis, 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 poum, au l'air blanche, boum, le coup, boum Sur la route Assis dans une automobile qui file entre deux villes Je passe devant des prédits, des arbres, des collines, des champs Parfois, sur le bas-côté, un ex-voto Autel de fleurs synthétiques et lavables Indique qu'une âme a été séparée du corps Une séparation boutale et soudaine Dans la carcasse crachée Percutée par une automobile Ou le tracteur d'un semi-remorque Sous-titrage Société Radio-Canada Au sueur, mes morts Mes morts Au sueur Sortez de ma tête Sur le papier blanc Et sur le disque dur de mon ordinateur La mémoire des morts Hors de moi, mort Les eaux de Rachel Martel Et puis encore les eaux de Fleury Verbreuge Et encore les eaux de Léonie Vandenbeulc Encore les eaux de Lucien Géry Suel Et encore les eaux de Rennes de Bakker Voici encore les eaux d'Arthur Westland Et encore les eaux de Juliette Magnin Avec encore les eaux de Gilles Denisselle Et encore les eaux d'Evelyne Chauvette Oui, encore les eaux de Gaston Pellet Et puis encore les eaux d'Arthur Rimbaud Voici encore les eaux d'Antonin Arthaud Et puis encore les eaux d'Isidore Ducasse Voilà encore les eaux de Jack Kerouac Et puis encore les eaux de Neil Cassady Et puis encore les eaux de Blaise Sandra Puis encore les eaux de Richard Brotigan Et encore les eaux de Paul Verlaine Puis encore les eaux de John Lennon Les eaux de Saint-Rat-Hermann Bluth Encore les eaux de Léo Ferré Et encore et encore les eaux de Blaise Pascal Et puis encore les eaux de Vincent Van Roo Oui, voici encore les eaux de Chad Baker Et il y a encore les eaux de Joseph Huguet Et puis encore les eaux de Jean Delval Et voici encore les eaux de Léon Bois Et encore et encore les eaux de Germain Nouveau Puis encore les eaux de Bobal De Jean Arth Encore les eaux de Nestor Macno Et puis encore les eaux de Michael Bakounine Et encore les eaux de Claude Schwitters Puis encore les eaux de Giordano Bruno Voilà encore les eaux de Rosa Luxembourg Puis encore les eaux de Georges Bernanos Oui, encore les eaux d'Alexander Trottier Oui, encore les eaux de Marcel Duchamp Voici encore les eaux d'Alen Ginsberg Et puis encore les eaux de Thérèse Martin Voici encore les eaux de Vladimir Nabokov Oui, encore les eaux de Tristan Kzarov Et puis encore les eaux de Charles Baudelaire Et encore les eaux de William Burroughs Mais encore les eaux d'Alen Ginsberg Et voici encore les eaux de Catherine Tekakvita Encore les eaux de tous les morts Classés dans la cathédrale de mon esprit Ensevelis dans les matières grises de mon crâne Trouvant ma bouche, étouffant ma narine Noyant mon regard, fermant mon oreille Déchirant ma peau Et déchirant ma peau Merci Je peux témoigner Je me suis salé Je me suis levé à J'ai trouvé J'ai pris le Je suis revenu sur mes J'apporte mon témoignage J'ai tourné en rond Je me suis perdu dans J'ai traversé en dehors du passage pour pied J'ai eu peur de me tordre les chevilles Dans l'escalator robot Qui m'emporte vers le ciel Dans le bleu adorable J'ai en mémoire Les rires Les insultes Les crachats Les silhouettes Les enfants qui bavent En souriant à l'avant des poussettes J'ai commencé une conversation imaginaire Avec un passager du métro Puis ai réellement Expliquer le fonctionnement des employés automatiques Machines à ticket Tôt ou tard Le bouten Mon gore Tôt ou tard La tous part Le gratin du bateau Stint au bout du mât Boulle qui taba le totem Où tabou gâte le bagout de l'hôtel Le hangar où le loup joue Il loue la tolle des morues Au ras de l'amour Au ras d'eau du gratin du balourd Dans la boue du patin de thème De l'autotopologie Car totem de boue Où taba tôt le dard du raboul Bou tabou Le tabou Le gâteau Thème le brou Le tabac Les cadeaux Le tatbout totem Où de sel bout de tagadou Tagada Sème le larron Boutogala Le lardon Le trou de son bout Tatème La peau du boubou Au bout du tapis Tata Gâte le tout du bas Le table Le tat qui boule Qui s'éboule en trop Au trop du ragoût De gadégou Qui déroule son bas En bas Où t'es Moutarde sur l'art Mais totem Ta bouche chérie Me touche la bouche Par au thème L'état de buteur Du moutarde de l'Aine A ta ton Ton bouc Tu le ton Ton tonton Tisse ton boubou Ton trois quarts de bouc Bouc du mitron Sur le tard Sur le totem Où tabou Au bar Tes boucs Sur le comptard Tes comptes sous de carbure Bouc de tabou Retour de tes mots Tel des embouts De sabots Avec des habitats D'entre d'eau Tour et beau Tocté Même le goût du pot Même la peau de crème Même l'épée du loup Autour Tabouret du cupidon Daine à la coupe Pour les doux Qui bout à bout Se bout à tes mots Sans les poux Mystiques Qui mastiquent ton impôts Même les mots Dites le premier pas Pour en rire Bouc de tabou Le papou pari Bouc de tabou Le papou ri Bouc d'habi Le poème tari Bouc d'habi Le poète tabise Le tabou tabi Le totem tontu Merci Merci Il faut bien que je dérive un peu Dans ce temps J'avance dans le temple Dans les architectures immémoriales Mon panthéon personnel Relique de l'amour Chaque salle dédiée A un artiste brut Je me déplace En observant La disposition De mes pieds Sur le carrelage bleu Les attentions De ne pas toucher Les joints Je place chaque pied En dessinant Un angle droit Avec le précédent La marque de mon pas Inscrite Dans la diagonale Du carré A racine de 2 Je nomme Dans la forêt Chaque arbre Et dans le ciel Chaque étoile La nouvelle pléiade Resplendit jour et nuit Sur la réalité Je dialogue Avec les vivants Et les morts Je dessine Un autre Yggdrasil Je produis Jusqu'à la totale Exaltation La joie pure Je n'ai pas lu Tous les livres Et je ne suis pas triste Car j'obéis Au principe De la nécessité Intérieure Je lis Peut-être Encore un extrait De ce Que j'appelle Comment ? Devenir le poème Oui Tout simplement Et je vais vous présenter Maintenant quelque chose De différent Quelque chose Dit Ce n'est pas encore Dans un livre Ça le saura Bientôt Parce que ce texte Que je vais vous lire Va paraître Dans le nouveau numéro De la revue Doc Qui paraîtra En septembre En octobre 2023 Et j'en profite Pour dire que Depuis deux jours Certains de mes livres Sont trouvables Sur le stand Du dernier télégramme Tout au fond Tout au fond Au fond de la place Alors donc ceci Voilà Ça c'est un ensemble De poème Que j'ai écrit Le titre c'est Fraxinus Excelsior Alors Fraxinus Excelsior C'est le nom latin D'un arbre C'est le frein Le frein élevé Donc c'est un hommage Au frein Mais c'est surtout Un hommage A un artiste gallois Qui s'appelle David H Et qui a créé Dans une petite Vallée De véhicales Il a créé Un cercle De frein De frein Qu'il a laissé pousser En les modelant Petit à petit De façon à ce que Les freins Le circuit de frein Forment un vortex Et donc il a créé ça En 1977 Les freins sont devenus Maintenant très grands C'est dans la vallée De Festignan Et pour rendre hommage Il fait sept Paribas De freins Avec une rameur de Et puis C'est moi le C'est moi le tronc Si vous voulez Je vais vous lire ça C'est un peu particulier Et donc Il y a cette poème Qui ressemble A un frein Et ça c'est le frein Portrait du ciel Forêt Bord de rivières Isolées Plantées en paix Le frein Aime le soleil Endurent le gel Jusqu'à moins 17 degrés Bourgeons Coniques Trappus Anguleux De couleur noire Sortant 8 avril Trois semaines après Voici les feuilles Opposées Peinées Entre 9 et 13 Folioles Verts foncés Quasi-cécile Lancées au lait Pointues Le bois du frein Et blanc A reflet Nacré Rosé Les corps Se lissent Se fissurent En crevasse Après 30 ans Frein élevé Seurope boréale Grande taille Maximum 40 mètres Tronc reptiligne Écorce Verdade Couronne Branches dressées En forme de dôme Croissance Rapide Fraxinus Excelsior Famille du frein Famille des oléacées 65 espèces de freines Frères Origines Hémisphère nord Freines de chêne chinois Freines à feuilles Etes étroites Ornes ou freines à fleurs Produisant une mâle Non miraculeuse Exudat sucré Résines Issues de l'arbre À cause de Piqures d'insectes Grifes de chocs Ou incisions Des ornes Freines et saules Ne sont pas parents Mais parfois On même Trognes de tétage L'hiver Par temps de gel Le jardinier Frappe Et coupe Grosse tête Pleine de bosses Et cicatrices Causées par la serpe Freines élevées Histoire familiale Frénétique Famille oléacée 400 espèces À feuilles opposées Cousinade nordique Le troën Le lila Le jasmin Le forsycia Un cousin méridional L'olivier Fraxinus Excelsior Reproduction du frêne Le frêne élevé Fleurit après 30 ans En mars Les fleurs s'ouvrent Avant les frênes Fraxinus Excelsior C'est la confusion Des genres Des arbres Sont mâles D'autres Femelles Certains Sont mâles Avec des branches Femelles D'autres Sont femelles Avec des branches Mâles Certains Sont mâles Un an Femelles L'an d'après Parfois Ils portent Des fleurs Complètes Le vent Polynise Les hermaphrodites Les fouilles Sont des samars Simple En toux Qui restent sur l'arbre En hiver Voilà un bon moyen D'identifier le frêne élevé Garde-manger Pour l'écureuil Le chardonneray Santé du frêne La nature Succombe Ou se rebelle Esprit sévère Soufflant dans les bois Météorologie délirante Prédateurs invisibles Une sourde souffrance Serre le cœur Amertume De voir disparaître La création Les créatures Mais le chêne élevé Offre aussi des remèdes Le frêne guérit Les morsures Du serpent Il est la providence Des impuissants Son écorce Et fait grifuge En cas de sécheresse Estivale Les feuilles Sont données Au bétail La frêne Est une boisson Rafraîchissant Pétillant Antizumatismal A base De feuilles Fraînes élevées Décimées Malades Coupables Chalarroses Attaques Nécroses Feuilles Collées Chancres 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 Gourmandes Infectées Couronnes Desséchées Maladies chroniques Mortelles Parasites Invaincus Fraxinus Fraxinus Excelletio Usage du frêne Le frêne Le frêne Le frêne n'est pas un matériau moderne Pendant des siècles On en a fait du parquet Des barreaux Des gouvernailles Des rames La main du jardinier Se ferme sur la poignée En frêne De la serpe Qui élague Les branches du frêne Comme une vache Le jardinier se frotte le dos Au tronc lisse d'un frêne Seul dans la frêne Loin du monde des affaires Et de la mécanique Le jardinier rêve endormi Dans son hamac de coton Suspendu entre deux frênes Il rêve du cercle De David Nash Du dragon rouge Une grecque plèche Du pays de Galles Couvre-les Poème du frêne Tchip 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 Gazouillis Pouillot véloce Dans les frênes bourgeonnants Tchip tchip Masse et coin de métal Résonnant Le jardinier fend Les rondins de frênes Abattus Par la maladie Première suée de l'année Pour la cuisinière à bois Les forts font l'effort Fendre au fer Les fuites de frênes Pour le feu Les fuites de la cuisinière à bois Les murs et fenêtres de la maison La forêt de frênes Attend la tempête La vieille femme est sortie avec un cajou Ramasser le bois mort des frênes Les frênes étaient des cicatrices au bord du canal La fumée mythe La fumée mythe Nuages bleus Spirituels Fraînes élevées Poésie Sonore Tap tap Pivert Tap tap Réveil soleil Perçant la brume à travers les dômes 22 frênes en vortex Racines creusant Pivotant Défauchant le sous-sol planétaire Raxilus Excelsior Le frêne Le frêne sacré pour les scandinaves Axe de l'univers Sans racines au corps d'Imir Monte au ciel après la création de Midgard A la périphérie de la terre par les As Dans la mythologie grecque Le frêne est l'arbre de Poséidon Dieu des séismes Dans l'Iliade Le javelot d'Achille est en frêne Pour les Slaves Le frêne a le pouvoir de chasser les serpents On se repose à son ombre Sans crainte Une chèvre Au sommet de l'arbre Yggdrasil Se nourrit de ses feuilles Un aigle est perché dans les branches Un faucon vit Entre les yeux d'Yggdrasil Frêne élevé Arbre Premier support du ciel Racine plantée Dans la sagesse Les dieux Dragons et géants Et sorcières L'aigle et le cerf Et l'écureuil Vivent au milieu de Fraxinus Yggdrasil Excelsior Parfois Et ce conflit C'est une défense de la forme Interro-négative N'est-ce pas la forme interro-négative Qui de tout en fut l'apparente pauvre Écrasé sous la domination des formes simples Affirmatives Négatives Ou interrogatives Cette situation subalterne de la forme interro-négative N'a-t-elle pas déjà trop duré ? N'est-il pas tant de mettre un terme à légèrement de la stupide forme affirmative ? N'est-il pas tant d'affirmer que la simple affirmation nous transforme en pénis oui-oui ? N'est-il pas tant de dénoncer le nihilisme véhiculé à chaque instant par l'emploi de la forme négative ? N'est-il pas tant de mettre fin aux doutes instillées par l'emploi à tout champ de la forme interrogative ? Ne vous semble-t-il pas qu'en écartant résolument le oui et le non En bannissant toute question impliquant une réponse simpliste Que le monde dans lequel nous vivons se porterait mieux ? N'est-ce pas ? Ne dites-vous pas, comme José María de Heredia, que le camembert est beaucoup trop fait ? Ne peut-on abuser d'alcool sans que cela ne provoque le cancer du fumeur ? Monsieur Albert Jacquard, n'avait-il pas un joli pullover ? N'est-ce pas que les choux raves et les chants également ? Ne devrait-on pas, à cause de leur nom, obliger les pestiférés à toujours se déplacer par le train ? Ne pourrait-on pas traduire cette phrase ? My mother says, I see the sea, par celle-ci, je vois la mer, ma mer me voit Dans ce cas, ne voudrait-il pas mieux dire, ne vois-je pas la mer, ma mer ne me voit-elle pas ? L'os de limace, n'est-il pas différent de la molaire de poule ? Quand la pluie menace, n'est-il pas plus sage de faire son jogging dans voiture ? Autrefois, les gens ne surfaient-ils pas aussi souvent sur le web et n'étaient-ils pas quand même malheureux ? Sid Barrett n'a-t-il pas rejoint ceux qui n'ont comme plafond que la moquette tachée ? N'avions-nous pas fréquenté le même établissement de santé mentale pendant la décennie d'avant ? Ne nous avait-il pas appris à jouer Astronomy Domine sur un coussin d'air ? Et maintenant, n'est-il pas au ciel alors que nous nous reposons en paix pendant tout l'été, n'est-ce pas ? Ne savons-nous pas comment nous allons nous coiffer demain sans lui ? Sans Barrett, n'est-ce pas ? Le toucan n'est-il pas nommé ainsi parce qu'il est un oiseau truyant ? Consommé régulièrement du lait de poule n'empêche-t-il pas d'apprécier de temps en temps un œuf de vache ? Ne dit-on pas « adieu mon concubin » ? Ne confrontons pas Abel Ferrara avec Ben Gazzara ? Ne confrontons pas Abel Ferrara avec Enzo Ferrari ? Ne confrontons pas Abel Ferrara avec une belle Ferrari ? Les progrès du progrès ne sont-ils pas trop rapides ? Les opérateurs de téléphone n'envisagent-ils pas de récréer et de mettre sur le marché un modèle de Ferrar passé qui prend des photos et permet de déterminer le groupe sanguin ? La coupe des vis n'a-t-elle pas été inventée par le colonel Parker en 1954 ? Son protégé, le jeune Lavez Presley, ne voulait-il pas expérimenter la coupe de la banane ? Le colonel, un homme très religieux, ne préférait-il pas affirmer la vis cruciforme ? Dans la Babylone moderne, la coupe des vis ne se remplissait-il pas rapidement ? La vis, pour chanter, ne changerait-il pas de prénom et ne serait-il pas appelé le vis ? La croisade du duo ne dura-t-elle pas deux décennies ? Le colonel, n'a-t-il pas le vis qui presse son nom ? La vie n'est-elle pas bizarre puisqu'on affirme le vis et qu'on préfère la vis ? Ne serions-nous pas cruels ? Car Henri Michaud ne disait-il pas la vis à bois, n'est-ce pas ? Mais la gare à bagnes ne passe-t-elle pas ? La famille de terre n'est-elle pas composée de verres de terre, de terreau, de terrassiers, d'enterrés, d'atterrissage, de pommes de terre, de gens de terre, de terriers, de destinataires et de termineuses ? N'est-ce pas ? Henri fonda, ne fonda-t-il pas ? N'est-ce pas ? Mais ne peut-on pas aussi dire Henri fondé, ne fondait-il pas ? Ou Henri fondu, n'est-il pas fondu ? Ou encore Henri fondi, ne fondit-il pas ? N'est-ce pas ? Je vais vous lire. Je peux m'arrêter là. Pour être tous, c'est vrai. Non ? Alors, juste vraiment le dernier. J'hésite. Non, je vais lire celui-là. En fait, c'est mon poème le plus connu. Je pense. Mais il n'est pas en français, vous êtes prévenus. Patty Smith. Au mot d'amour, j'ai été à Dranouter, à Belgique, Posh Festival Folk. Chez Pont-Land de Mazon, et j'y ai tôt avec un fil. Chez telle qu'elle a voulu que je vache avec elle. Chez tôt pour faire Patty Smith, elle cantos. Elle l'a guère tous les deux. Puis Patty Smith allait presque de m'nache. Et quand elle a m'enché à canter, elle a volé à je don't feel a stir. Ah donc, j'ai dit tôt un chiot-journal qui s'appelait The Star Scroer. Ça veut dire coqueux d'étoiles. Et là, j'avais mis un long morceau de poésie de Patty Smith. J'ai tôt du temps qu'elle avait fait ch'l'album Horses. Et là, ça veut dire bidé. Adam, elle est au même venue en France, à Charleville, pour des resprières, celui de Tom Paché de Jon de Rimbaud, Arthur, et puis Isabelle, est soeur. Mais oui, je ne l'avais jamais vu, un vrai vlog, j'étais là, en dessous des chapiteaux, à Dranouter. Il fait jour fort court. Il y a vos grands mains de monde. Avec le fil-marie, on a quand même arrivé à nous glicher tout du chemin à terre-terre-tôt, ça a dit genre pardon à chez Jean. Et puis vlop, juste avant Chacomache, elle a vos réussies. Bien plaché, j'ai dit tôt, presque à je front stage. Fin ménage. Chacomache est à l'heure. Chez le présentatrice, elle a annoncé. Baptiste-pée ! J'ai tôt du flamain, mais son navire, j'en comprends quand même, je sois qu'elle dit je. Chez les musiciens, ils ont rentré sur scène, ils ont commencé à jouer. Et puis tôt d'un coup, on avait arrivé Patti Smith. Long, caveurette, pont maquillé, un paletot de garçons sur sa dos, des grosses bottines, un jean, puis un chiot, caraco, tout chiffonné. Elle a fait signe à chez Jean. Il crie un peu de terre-tôt. Mais oui, je ne dis que je n'ai rien. Je ravis-vous. Elle a vu un petit livre d'un semain. Il s'en a que chez toi, un livre de poésie. Et puis, elle a ressacqué ses lunettes des pochets de paletot. Ah donc, elle s'est arrachée à ce micro. Et là, j'avais fait 16. Elle a que mâché à lire. Alli, 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 Alli boule dans ma gossio. Ma cœur, il s'est serré. J'ai sauté mes yeux se fréquire. J'ai cru que j'allais au prère. Lors, on m'y tente tout le monde. J'ai à voir connu tout de suite, cherché tôt, chez tôt, le fameux poème d'Alan Ginsberg. Puis, je faisons aller mes loups de tout bord, en même temps que Patti Smith, j'envoie mes yeux plein de larmes. Il y a eu fort longtemps, un petit cosso de parallèle m'est au pont à arriver. Quand elle a eu fini de lire ce poème, la prince clarinette, elle s'est mis à souffler d'un et toutes ses forges. Et puis, les autres musiciens, ils avaient aussi monté son. Elle a fini ce premier morceau à tête, su chez Planck, su Saint-O, tout dit, elle fait jambrer avec ce clarinet. Après ça, elle s'est enlevé, elle a dit « This poem was from Allen Ginsberg. Je poème là où il est au d'Alan Ginsberg. » Puis, elle a continué sa spectacle, elle a canté ses canchons, elle a dit « Zot poème, et mi, touche-toi à l'eau, je suis resté su mes gants, sans pied, avec mes yeux, mes oreilles, tout grand ouverts, jusqu'à que sa soche finie. J'ai tôt aux hanches, et me file aussi. Y'a bon, il fallait que je ne parle, que je vous le dis, chaque château, et je me rappellerai tout dit de ce jour-là, quand Patti Smith, elle a venu canter « Adra nous taire ». Merci beaucoup. Lucia Suel. Merci. Merci à Lucia Suel, merci à vous, merci aux bénévoles, merci à vous. Sous-titrage ST' 501